Enquête sur la création d'un parfum. Chapitre 5 sur 5, finalisation du parfum et mise sur le marché. Suite et fin de notre investigation consacrée à la création d'un nouveau parfum. Pour ce dernier épisode, suivons le parcours de la fragrance une fois qu'elle n'est plus entre les mains de la maison de création. Testé et approuvé, le jus est livré en quantité industrielle auprès de l'usine de la marque. C'est là qu'ont lieu fabrication et conditionnement, mais la maison de parfum reste propriétaire de la formule. Dans une salle climatisée à 15 degrés, le concentré de parfum est mélangé à l'alcool et placé en macération pour 15 à 20 jours. Le liquide subit ensuite un glaçage. L'opération consiste à refroidir la solution alcoolique aux environs de 0 degré, afin de faciliter la précipitation des substances les moins solubles, comme les cires végétales, ce qui permet d'obtenir le produit le plus limpide et le plus stable possible. Avant l'étape du conditionnement vient celle de la filtration, qui enlève au mélange toutes ces impuretés. Le parfum peut finalement être mis en flacon. Rappelez-vous, toutes les équipes du développement travaillent en parallèle. Or c'est maintenant que tout converge, comme nous explique Guillaume Mercadier, responsable marketing de The Different Company. On fait du parfum pour que le parfum soit porté. C'est quand même super important aussi que les gens se retrouvent dans nos parfums, bien définir l'univers que l'on souhaite donner à la fragrance. En fait c'est un tout, c'est le choix du jus, le choix du nom, le choix du concept, du packaging. C'est toujours un peu compliqué, on ne sait pas forcément si on fait les bons choix. Il faut prendre des risques, il faut se lancer et essayer de faire rêver au maximum les personnes qui viennent sentir nos parfums. Une fois emballés, les flacons sont acheminés vers les sites de distribution partout dans le monde ou à travers des réseaux plus confidentiels. La parfumerie est un secteur très actif, en perpétuelle évolution. Et ce sont plus de 1000 parfums qui sont lancés chaque année dans le monde. Parmi eux bien sûr, tous les grands noms, mais aussi des marques de parfumerie alternatives. Luc Cabriel, PDG de The Different Company, nous en parle. Il y a une évolution très très forte de la demande, justement pour avoir toujours plus d'exclusivité, de différenciation. Une chose est sûre, c'est que ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup de fidèles pour la marque. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai découvert que de plus en plus de clients sont dans des tranches d'âge qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. Et vous discutez avec des clients qui ont 23 ou 25 ans. Et c'est toujours très émouvant de se rendre compte que finalement on arrive à développer l'audience de la marque parce qu'on a aussi envie de faire partager les créations qu'on développe. Notre enquête touche à sa fin. De niche ou grand public, floral fruité ou intensément boisé, le parfum qui n'était qu'une idée, un concept, évalué cent fois et modifié plus souvent encore, est enfin prêt. À vous de jouer à présent. À vous de le porter, de le partager, de le sublimer. Sous-titrage ST' 501